Je veux regarder en la main de gauche. Tu veux regarder ça? Mais là, je pensais que tu voulais jouer dehors. On les aime. On les aime, hein? Pourquoi tu les aimes? Parce que c'est cool. Qu'est-ce qu'il y a de cool? Pourquoi tu veux pas? C'est pas que je veux pas, c'est que c'est pas le temps maintenant, maman. Coucou, salam! Alors, je voulais juste venir rapidement parce que j'étais en train de faire le ménage de la chambre et je suis tombée sur ces magazines qu'on a empruntées littéralement la veille du début du confinement, là. On est vraiment chanceux. On avait fait le plein de livres et de trucs. Et puis, c'est ça, ça fait un bout, en fait, que je voulais en parler de ces magazines-là parce que c'est une ressource qu'on a beaucoup utilisée cette année pour l'apprentissage de l'anglais. Et je les avais montrées à ma personne ressource au gouvernement, là, lors de notre bilan de mi-année. Et elle avait vraiment aimé, elle l'avait pris en note pour le suggérer à d'autres familles. Donc, je voulais vous montrer pourquoi ça a été révolutionnaire chez nous. Donc, c'est des magazines. Puis, bon, celui-là, il est sur le thème de Pâques, mais il y en a qui sont sur des films, des nouveaux films qui viennent de sortir, des animaux. Je vais vous montrer ça vite, vite. Alors, c'est des magazines, ça vient de France. Et puis, ce qui est absolument génial, c'est qu'ils sont accompagnés de... CD. Donc, c'est des magazines audio, en fait. L'enfant peut lire en anglais, mais aussi l'écouter. Donc, lire et écouter en même temps. Et ce qui est bien, c'est qu'en dessous, c'est écrit en français. Donc, au pire, ils peuvent aussi lire en français pour faire le pont. Donc, c'est quand même assez autonome. Des fois, au lieu du temps d'écran, je lui dis, est-ce que tu veux aller écouter ton magazine? I love English. Puis, elle dit oui, parce que c'est vraiment... C'est vraiment le fun. Il y a une certaine stimulation extérieure. Puis, en même temps, elle aime beaucoup le contenu. C'est coloré. Il y a plein d'images. Elle apprend des choses et tout. Et même ma 4 ans aime beaucoup ça. Des fois, c'est ma 4 ans toute seule qui me dit, est-ce que tu peux me mettre I love English? Parce que elle... Même si elle ne sait pas lire du tout, elle suit les images, puis elle écoute en même temps. Il faut savoir que les voix... La voix, le nord, a un accent un peu britannique. En fait, un peu britannique. Britannique, parce que... Clairement, c'est français. Ça vient de France, mais l'anglais est un peu british. Mais, encore là, elles se sont très bien accommodées de ça. Je ne sais pas s'ils sont tous british. Mais ceux que j'ai écoutés étaient avec un accent british. Mais même à ça, ce n'était pas si pire que ça. Elles se sont très bien accommodées. Elles ont très bien compris. Tu veux regarder en langue anglaise? Tu veux regarder ça? Là, je pensais que tu voulais jouer dehors. On les aime. On les aime, hein? Pourquoi tu les aimes? Parce que c'est cool. Qu'est-ce qu'il y a de cool? Pourquoi tu ne veux pas? Ce n'est pas que je ne veux pas, c'est que ce n'est pas le temps maintenant, maman. Pourquoi? Parce que tu es en train de faire le ménage de la cour avec papa. Non. Papa, il ramasse les tas. Hum. Alors, si on fait un overview, il y a toujours les mêmes sections qui reviennent aussi comme dans tout magazine. Donc, aussi, il y a un effet de... Ils ont hâte de découvrir leurs personnages qui reviennent d'une édition à l'autre. À part des thèmes, là, qui sont propres à chacun, il y a beaucoup de notions. Comme là, vous voyez, ça part de la Pologne, des animaux. C'est le film qui venait de sortir, là. Ça, c'est Kate et... Kevin et Kate, ils reviennent dans chaque édition de cette bande dessinée, là. C'est sûr que si c'était à nous, ce serait encore meilleur parce qu'on pourrait... Tu sais, il y a des affaires à colorier, à détacher et tout. Donc, ça, c'est emprunter à la bibliothèque. Je n'ai pas été voir combien ça coûterait pour s'abonner, mais j'ai l'impression que ce serait cher parce que ça vient de France et il y a un CD d'inclus. Donc, je ne sais pas trop. Il faudrait que je voie. Peut-être que je vais chercher l'info pour l'inclure dans la vidéo. Bref, je trouve ça vraiment bien pensé. Il y a aussi des petites capsules pour les parents. Même nous, on apprend des choses. En avril, il ne te découvre pas d'un fil. Bien, l'équivalent anglo, ce serait April showers brings me flowers. C'est tellement cute. Donc, on peut voir ça. Je vais voir pour les autres, c'est quoi. Ah! Il n'y en a pas dans celle-là pour les parents. Mais il me semble que j'en avais vu. Ouais, c'est ça. Il y en a d'autres qui en ont. Donc, voilà. Ils donnent des idées de comment encourager nos enfants à parler encore plus anglais. Leur demande de se baser sur la bande dessinée de Kevin et Kate pour nommer d'autres animaux que Kate pourrait découvrir. Une façon de combiner imagination et anglais. Bon, c'est sûr qu'en empruntant à la bibliothèque, il y a des risques comme ceci. Il va falloir le réparer. On a déjà eu aussi à payer pour une réparation de magazine parce que là, mon fils avait complètement déchiré la page couverture. Donc, j'essaye de ne pas les laisser à leur portée de main maintenant. Je les mets vraiment plus loin puis je leur donne spécifiquement pour écouter le magazine ou pendant la sieste du petit, par exemple, parce que je n'ai pas envie de commencer à payer tout le temps. C'est quand même assez fragile. C'est des magazines. Il y a lui puis il me semble qu'il y a ça aussi qui est arrivé. Donc, j'espère qu'ils ne vont pas me faire payer pour ça. Je vais essayer de mettre du scotch. Le reste, on a réussi à... Ça, ce n'est pas nous. Le reste, on a réussi à les laisser en bon état. Donc, voilà, je vais vous mettre en bas l'info que je trouve que ce soit pour s'abonner ou quoi que ce soit. Et puis, si vous avez d'autres idées de ressources pour l'anglais parce que moi, pour l'anglais, on n'utilise pas vraiment de cahier. On va vraiment le faire de manière informelle. Je trouve que ça rentre mieux. C'est mieux consolidé puis c'est plus amusant. Puis, je ne suis pas comme trop satisfaite des cahiers qui existent pour l'anglais. On essaie de faire de l'anglais maternel et non de l'anglais langue seconde. Puis, je trouve que les livres d'anglais langue seconde, c'est vraiment comme... My name is... Blah, blah. I like to go to school too. I like my parents. I have an animal. Tu sais, c'est vraiment basic. Donc, voilà, si vous avez des ressources pour l'anglais qui sont vraiment des coups de coeur chez vous, surtout si vous faites de l'anglais langue maternelle, ça m'intéresse beaucoup. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada